Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Katawa Shoujo. Donc, dans la dernière vidéo, pas grand chose s'était passé, seulement 20 petites minutes, qui correspondaient en fait à une sortie en ville avec Anako tout simplement. Voilà, on avait constaté qu'elle commençait à un peu plus se détendre, à un peu se rapprocher de nous aussi. Bon, on a souligné la dépendance qu'elle avait envers Lily. Voilà, je spécule peut-être quand t'as une simple dépendance pour le moment. Enfin bref, on sait quand même par où ça va nous mener, sûrement vers une relation de couple. Bon, on va pas non plus trop s'avancer parce que déjà avec ce jeu, nous a réservé quand même pas mal de surprises, comme par exemple les jeux des handicaps, premièrement. Ensuite, la première fin qu'on a eue, ça c'est typiquement l'exemple qui nous dit que rien n'est jamais écrit dans un Visual Novels et que n'importe quel jeu peut avoir son load inattendu. Mais en tout cas, ça se présente très très bien pour l'instant. On a enfin réussi à avoir quelques bons contacts avec Anako et donc du coup, on va pouvoir continuer sur notre lancée. Sûrement que là, on va... Enfin... Je sais pas, on entre, on est entré dans le deuxième acte, donc l'acte cache-cache. Alors déjà, j'ai envie de savoir pourquoi cache-cache. Et j'ai envie de savoir à quel point... Enfin, la vitesse à laquelle ça va parce que je me dis que... On a tellement de choses à apprendre sur Anako, mais en même temps, ce serait tellement dommage que ce soit trop rapide. Je me demande quel rythme le jeu va adopter dans cette seconde partie de jeu. Et voilà, je suis assez impatient, je dois vous dire. Donc, nous allons continuer. Les journées sont de plus en plus chaudes. Par contre, j'ai vu que quand on appuyait sur l'espace, j'appuyais un peu trop fort, ça s'entendait quand même. Donc c'est assez dérangeant, je dois vous dire, je sais pas comment faire. Ce matin, je me suis réveillé couvert de sueur. Au moment où les étudiants commencent à quitter les dortoirs pour prendre leur petit déjeuner et s'occuper de leurs obligations matinales, le soleil est déjà haut dans le ciel et étrangement, ça me met de bonne humeur. Il n'est même pas encore 8h et pourtant j'ai le sentiment que cette journée va être une de ces journées plaisantes, tranquilles et chaudes. Si je n'étais pas dans une école qui considère une absence de cours comme une situation potentiellement mortelle, j'envisagerais de sécher la journée et de me relaxer dans le jardin. Oui, aujourd'hui va être une longue journée de paresse. Pendant une seconde, je m'arrête et pense à ce que m'a dit l'infirmier sur le sport. Peut-être que je devrais continuer le jogging. Courir avec quelqu'un comme Abby est peut-être un peu difficile, mais si je le fais à mon rythme... Je m'en moque. Je n'arriverais pas à me tenir à quelque chose comme ça sans motivation. C'est pas comme si je restais assis toute la journée. Les trajets jusqu'à l'épicerie comptent comme un exercice, non ? Surtout sur le retour de la colline. Surtout sur le retour de la colline. Surtout le retour sur la colline. Mets les mots dans l'ordre, s'il te plaît, ce n'est pas un jeu ici. Ouais, c'est pas bien grave. Comparé à des mois allongés dans un lit d'hôpital, je fais beaucoup d'exercices maintenant. Ok, donc ça veut dire qu'on ne doit plus faire de jogging avec Amy. Et tant mieux, parce qu'Amy, je ne pouvais pas la supporter. Tant mieux, tant mieux. Et puis je dis ça parce que sûrement que je vous aurais laissé la vidéo. J'ai déjà dû le dire, mais sûrement que je vous aurais laissé la vidéo. Je me suis trompé de chemin où il y a Amy. Donc clairement, ça me fait plaisir qu'on lui dise non, stop, arrête tout de suite. Mais du coup, c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire le jeu à 100%. Parce que j'ai envie de savoir jusqu'où ça va dominer avec Amy, en fait. Enfin, comment ça va se passer, tu vois, avec le sport et tout. J'ai envie de savoir. Donc sûrement au final que je ferai le jeu à 100%. On verra. On dirait que je ne suis pas seul à apprécier la journée. Presque tout le monde dans la classe regarde le ciel par la fenêtre. Même Chisonné semble manquer de sérieux dans son travail. Misha, aussi effronté que toujours, a même déboutonné le haut de sa chemise et s'éventant avec un cahier. Elle a dû remarquer que je la fixais, car maintenant, elle me tire la langue. Oui, de dire pas la langue comme ça. Cependant, elle ne montre aucune intention de reboutonner sa chemise ou de cacher ce qu'elle fait. La sonnerie du déjeuner semble prendre tout le monde par surprise. Et la classe se vide bien plus lentement qu'à l'habitude. La chaleur semble calmer la hâte de tout le monde. Bon, presque tout le monde. Et ça va ? Salut Anako. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? Anako a déjà son sac avec son déjeuner à la main. Oh, est-ce qu'il nous a fait un petit plat et va manger avec nous ? Je n'ai pas besoin d'être un détective pour comprendre où tout cela mène. Avec nous. Ah, j'ai presque explosé de genre intérieurement, mais... Tu veux manger avec nous aujourd'hui ? Aussi ? J'ai amené suffisamment pour tout le monde. Ça ne m'étonnait pas, je veux dire. Juste avant, elle nous parle qu'elle aime... Enfin, la veille, pardon, elle nous parle qu'elle aime bien manger. Ça ne m'étonne même pas, tu vois. C'est génial, mais... Tu n'as pas à être aussi fond belle, cela dit. Tu sais. Cela dit, tu sais. Bon, ça fait beaucoup, quoi. Ah. Oui. J'imagine qu'on va dans la salle d'emboilter. Oui. Il y a dit qu'elle nous rejoindrait là-bas, donc... On devrait... On devrait... On devrait... On devrait y aller ensemble. Oui ! Ça marche ! L'achat-là m'a donné plutôt faim. C'est trop bien, putain. Anako souffle de soulagement tandis que je rassemble mes affaires. Elle devait être en mode... Putain, est-ce qu'il veut bien... Ah, j'ai trop peur. C'est trop bien. Elle fait des efforts et ça paye parce que nous, forcément, on est l'euro, donc on va suivre comme un mouton l'histoire qui nous est dictée, bien sûr. Mais l'idée est là et c'est trop bien, tu vois. Enfin, tu n'es pas acteur. Tu n'es pas acteur de ces changements, des changements d'Anako, mais tu es content qu'elle les fasse, en fait. C'est terrible. Je... Parce que le seul truc que j'ai fait, c'est à l'aide... En fait, c'est... Toi, en tant que... Pourquoi je parle au micro ? Toi, le micro, tu fais les choix pour aller vers Anako, mais c'est elle qui les fait toute seule, n'est-ce pas, bien sûr ? Vous avez compris l'idée, en fait. On a juste choisi un chemin et pourtant, c'est elle qui fait le tout au travail mais t'as l'impression d'avoir participé énormément alors que pas du tout, en fait. Comme d'habitude, l'aura de la pièce est apaisante vu qu'elle est isolée du reste du monde. Cela dit, le vacarme habituel de l'école semble quelque peu apaisé, sûrement à cause de la paresse engendrée par la forte chaleur. Anako pose lentement tout ce qu'il y a à manger sur la table, s'appliquant à chaque geste, comme si elle s'essayait de ne pas penser à autre chose. Comme si elle essayait, pas comme si elle s'essayait. Ce n'est pas grand-chose mais je peux dire à son comportement qu'elle a tout préparé avec beaucoup d'attention. Lili n'est pas encore là, on commence à manger sans elle ou pas ? Elle est toute petite, ma tante-infermisa. Elle sera bientôt là. Anako se débat avec le couvercle de la boîte de riz. Oh, vas-y, ne lève-toi, j'ai faim. Laisse-moi t'aider, je suis le sauveur du riz. Je prends la boîte des mains d'Anako et essaye de forcer le couvercle. Me cassant la main, je décide d'abandonner. J'ai beau essayer, elle semble scellée. Laisse-moi deviner. J'ai mis le riz dedans alors qu'il était encore chaud. Oui, j'étais pressé. Je pose la boîte sur la table entre nous. Je le savais. Il ne voudrait pas s'ouvrir. On va prendre d'eau chaude pour ça. Ça va être difficile ici. Il y aurait de l'eau partout. Bon, dans ce cas, si je contribuerais à déjeuner. Bonjour, Lily. Lily, souriant en tête à la porte, tenant un sac dans lequel il y a divers petits pains et roulés. Je ne peux pas m'empêcher de sourire aussi. Vu que vous avez échangé vos plats à cause de moi, je pensais que je devrais apporter un petit quelque chose. Merci, Lily. Laisse-moi te débarrasser de ça. Les pains d'Lily rejoignent donc les plats sans riz d'Anako. Je me dépêche de faire du thé pour compléter tout ça. Bon, ça donne faim. Alors que je prends une bouchée, je remarque que Anako essaye de ne pas montrer qu'elle me regarde. Didi, c'est bon. Didi, oishidesu. C'est rien de spécial, mais je ne peux pas me plaindre. Je suis assez paresseux quand il s'agit de cuisiner. J'imagine que ça a été fait avec ce que tu as acheté hier. Oui. Les lieux d'Anako se rive sur moi, attendant un avis, l'inquisiteur. Eh bien, ça valait le coup. Merci, Anako. Oui. Je... Je vais vous montrer après hier. T'embête pas, je... J'étais juste un peu surpoué de ce que tu as acheté. Anako a toujours aimé expérimenter des choses en cuisine. C'est bon, la plupart du temps. Bien que le sourire de Lily ne s'en aille pas, le léger changement dans son ton me dit que les choses ne se sont pas toujours aussi bien passées. Et ce n'est pas comme si Anako avait beaucoup d'amis pour tester ses préparations. Lily a cobayé. Attends. Lily attendait que je commence. Elle n'a pas mangé avant que je dise que c'était bon. Elle en a mis marre. Son petit... Elle me lègue la tâche. Son petit sourire me dit que c'était une action délivrée. Il faudrait que je trouve un moyen de lui rendre l'appareil. Vite, qu'est-ce qu'ils sont coupés. Bah, c'est bon, c'est tout ce qui compte, non ? Il faudrait que tu dises hum, c'est super bon. En fait, c'est dégueulasse. C'est comme ça, Lily, ça fait avoir. Oui. Ce serait trop marrant. Tu sais, l'espèce de vengeance. Lily, satisfait de ne pas être la première de l'anaco, commence à manger ce qui est devant elle. Je me retrouve à regarder toucher le plat avec la baguette, touchant et traçant délicatement les contours pour s'assurer de l'emplacement de la nourriture avant de la prendre avec dextérité. On pourrait croire pendant que c'est un enfant qui joue avec sa nourriture, mais elle le fait avec une telle précision et attention qu'il est évident que c'est juste comme ça qu'elle mange. Foul en profiter du repas, je commence à manger aussi. Nanako a une approche différente. Elle attend que Lily et moi nous soyons servis pour prendre rapidement sa part. Oui, c'est des gens qui n'aiment pas être en mode « Allez, je prends la nourriture » et qui attendent que les autres se servent pour ensuite prendre ce qui l'intéresse ou non, en tout cas, ce qu'il reste dans le pire des cas. En peu de temps, les boîtes se retrouvent vides, sauf celle du riz, toujours fermée. Merci, Anako. Je suis repu. Non, merci pour le pain. Oui, ça aurait été un désastre sinon. De rien. Mais maintenant, je dois repartir. C'est bientôt facile à temps tard en mangeant ici. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'on va juste débarrasser ici et y aller. Sur ce, bon après-midi. Lely part, sa canne tapotant sur le sol tandis qu'elle avance dans le couloir silencieux. Anako et moi remballons tout et restons assis attendant la sonnerie. Oh, petite plan sur le ciel magnifique. Ensemble, nous regardons le ciel azur par la fenêtre. S'il n'y avait pas eu la sonnerie, j'aurais pu jurer que le temps s'était arrêté. L'envie de sécher les cours de l'après-midi me prend. Oh oui, sécher les cours tous les deux. Oh, ce serait génial. Je regarde Anako qui, elle non plus, ne montre aucune envie de bouger. Oh, faites ça. Encore un peu. L'intervalle entre la sonnerie préventive et celle de fin de la pause déjeuner passe en un clin d'œil. J'en devrais vraiment y aller. Les gens vont commencer à s'inquiéter et à nous chercher si on sèche. Non, Anako soupire. Non, c'est trop dommage. Tu as raison. Non ! Lentement, elle se lève et je fais de même. Silencieusement, nous montons les escaliers jusqu'au troisième étage et allons jusqu'à notre classe. Une fois devant la porte, je me mets devant Anako et ouvre la porte, baissant la tête en excuse d'avance. Excusez-nous pour le retard. Je ne suis pas accueilli par une réprimande ou même par une instruction énervée de rejoindre mon siège mais simplement par le silence d'une quinzaine d'étudiants essayant de ne pas rire. Muto, toujours en retard, n'est pas encore arrivé. Cependant, le fait que Anako et moi sommes arrivés ensemble est évident. Quatorze étudiants essaient de ne pas rire et une finit par céder. Les amoureux sont de retour. C'est trop bien. Ouais, merci, tu peux te calmer maintenant. Qu'est-ce qu'elle a encore comporté, elle ? Regarde, elle est toute gênée. Je passe la porte et réalise qu'Anako est collé contre mon dos se cachant de toute la classe. C'est trop marrant. Je n'attendais pas du tout à ce genre de... Tu sais, au début, lorsqu'on a rencontré... Enfin, lorsqu'on a rencontré... Lorsqu'on a retrouvé Misha et Shizune dans la dernière vidéo, c'était en mode... Oh là là, c'est un peu... Tu sais, genre juste comme ça, tu vois. Mais là, en fait, ça s'est colporté à toute la classe. C'est trop... C'est trop... C'est trop amusant, en fait. C'est... Je ne sais pas... Enfin, c'est cocasse. C'est cocasse, parce qu'en fait, ça fait que Anako est très timide et déteste... Enfin, et n'aime pas forcément passer du temps avec les gens. Mais là, on arrive à un stade où en fait, toute la classe... Enfin, pas être au courant, mais toute la classe... Comment dire ? Enfin, en gros, toute la classe porte attention à elle, quoi. Et c'est génial, vu que c'est en totale contradiction avec son caractère. Elle se retrouve au centre de l'attention, alors que c'est la dernière chose qu'elle souhaite, tout simplement. C'est trop marrant. Alors que je m'approche de mon bureau, elle se sépare de moi et se précipite au sien. Ses efforts pour bloquer tout le monde dans son esprit se voient clairement sur son visage. C'est géant, c'est géant. Sûrement que c'est Misha qui a dû commencer, ça s'est obligé. Regardons rapidement la porte pour vérifier que le professeur n'arrive pas. Je vais jusqu'au bureau et lui chuchote, jusqu'au bureau d'Anako et lui chuchote à l'oreille. T'inquiète pas pour Misha, elle est toujours comme ça. J'apprécie, je lui dis, t'en fais pas d'accord. Oh, c'est trop marrant. Anako hoche la tête à l'intérieur de ses bras. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'adore, j'adore Anako. En fait, elle est comme ça. Oui, d'accord, je comprends. C'est génial. J'adore sa réaction. Oh Anako, t'es tellement ma préférée, mais de loin. J'ai tellement bien fait de choisir. c'est incroyable. J'adore Anako, j'adore. J'adore. Oh, c'est trop bien. J'ai l'image en tête, j'adore. Oh, je suis fan. J'arrive pas à dire autre chose que ça, c'est terrible. J'adore Anako. J'aimerais rester et la consoler. Oh, mais oui, ce serait génial. Nemuto choisit ce moment exact pour entrer dans la classe, en train de parler comme s'il avait commencé dans le cours. C'est génial. J'adore ce jeu, putain. qui, bien sûr, est directement proportionnel à la charge, mais inversement proportionnel au carré de la distance. Il est tellement dans son discours qu'il ne remarque même pas que je me faufile à ma place. Pendant que Mutu continue sa lecture, Misha se prendra à moi. Oui ? C'est génial. Le professeur a peut-être ma... Ah putain, j'ai le sourire au lèvre, j'arrive pas à l'anglais. J'écrive. Le professeur n'a peut-être pas remarqué que tu étais en retard, mais moi, oui. C'est assez évident, vu le spectacle auquel on a assisté. J'ai comme instruction la télé, c'est tranquille pour aujourd'hui. Mais ça n'a une seule condition, qu'à une condition. Oh, laquelle ? Tu dois nous aider cet après-midi. J'étire mon cou pour voir au-dessus de l'épaule de Misha. J'ai donné sa range pour ne pas croiser mon regard. D'accord. Juste pour aujourd'hui. Je t'ai déjà dit que je ne rejoindrai pas le conseil, tu te souviens ? Bien sûr. Te forcer serait considéré... Considéré. Elle regarde sur son cahier là où est écrit le tout évident ce script qu'elle doit jouer. Sous la contrainte et donc contre la réglementation. C'est très étrange de ta part de penser à la réglementation maintenant. Les choses doivent être faites selon les règles. C'est juste que les règles n'ont pas été écrites pour toutes les situations. Donc il y a des fois où on peut les ignorer. Et vous vous demandez encore pourquoi personne n'autre ne veut être dans le conseil des étudiants. Excellent. Après avoir tiré à la langue, Misha retourne à son cahier et nous attendons la fin de la dernière demi-journée d'école. Oh putain. Avant même que je puisse me lever, Misha et Chizone prennent chacune une main sur mes épaules. Place chacune une main sur mes épaules. J'ai dit que je vous aiderai. C'est juste pour s'en assurer. Isao, s'en assurer. Oh j'ai dit le pire possible. Oh j'ai dit le texte comme une merde. C'était nul. Nul sur moi. Je peux la refaire s'il vous plaît. C'est juste pour s'en assurer. Oh là là. C'est juste pour s'en rassurer. Oh putain. Pas pour s'en rassurer. Putain. Alors c'est bon. J'arrive plus. C'est juste pour s'en assurer. Isao. Juste pour s'en assurer. Isao. Anako essaye timidement de passer en tournant autour de nous et je réalise qu'elle est peut-être ma seule chance de m'échapper. Oh salut Anako. Quoi de neuf ? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as encore le temps de discuter ? Oh les doigts ça ne prendra pas longtemps. Désolé Anako tu disais ? J'allais aller à la bibliothèque et je me disais Oh c'est trop bien je vais aller à la bibliothèque moi. Putain cassez-vous les filles. Les doigts de Anako apparemment on voit que Michel est un peu décontenancé. on a quand même promis on va voir si on a un choix ou pas. Les doigts de Anako se contorsionnent comme ça et ses yeux regardent partout dans la pièce sauf vers nous. Putain Anako ! Désolé Anako mais Isao doit venir avec nous. Il a du travail à faire. T'es regardé je suis ennuyé. Oh mais tu peux aider si tu veux. Oh putain ! Oh non ! Oh ! Oh là 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 ! Oh ce choix terrible ! Ce choix terrible qui s'offre à nous ! Oh j'ai peur en fait j'ai peur de... Je sais pas pas du tout parce que... Comment vous dire ? En fait ce qui se passe c'est que là ma première idée serait d'aller... Enfin de dire j'ai suffisamment travaillé pour le conseil vu que... Et du coup de dire d'aller à la bibliothèque un peu implicitement avec Anako. Sauf que quelque chose se passe... Enfin quelque chose se passe... Il y a un élément à prendre en compte c'est qu'on est plus à l'acte 1 on est à l'acte 2 donc quand on m'en dit on est déjà dans l'arc de Anako donc je me dis que concrètement je ne peux plus trop sortir du chemin de Anako vous voyez de base et je me dis que si on ne peut plus trop sortir du chemin de Anako parce que sinon on ne serait pas allé dans l'acte 2 enfin dans cette idée on ne serait pas allé à l'acte 2 je me dis que s'il y a eu l'histoire du retour du conseil des étudiants c'est pas pour rien mais c'est que là on dit qu'est-ce que tu en penses Anako vu que les filles ont demandé à Anako aussi de l'aider donc ça veut dire que même si je dis qu'est-ce que tu en penses Anako il y a peut-être une chance qu'elle nous aide je ne sais pas enfin je ne sais pas et puis on leur a dit quand même qu'on juste avant on dit aux filles qu'on y va donc je ne sais pas là concrètement je sais que même si je mets qu'est-ce que tu en penses Anako je sais que je n'ai aucune chance enfin je ne sais pas que j'ai aucune chance mais dans ma tête j'ai très peu de chance de dériver du chemin d'Anako et de retourner sur le chemin de Chizone vous voyez là où je veux en venir là où dire j'ai suffisamment travaillé pour le conseil je trouve ça quand même limite un peu vache vu que j'ai dit juste avant aux filles oh là là ouais ok je vais être pour aujourd'hui et ensuite il y a Anako je peux m'en sortir vous voyez c'est un peu alors que là je me dis que si on dit qu'est-ce que tu en penses Anako peut-être qu'Anako va nous aider vous voyez et j'ai bien envie de mettre ça honnêtement j'ai bien envie de mettre ça parce que là après on dit j'ai suffisamment travaillé pour le conseil ça ne veut pas dire je vais à la bibliothèque ça ne veut pas dire ça enfin tout comme qu'est-ce que tu en penses Anako ça ne veut pas forcément dire qu'Anako nous avait bien sûr bien sûr mais bon je vais ouais bon d'après le poulet contre que je viens de faire que je viens de vous dire je pense que je vais mettre qu'est-ce que tu en penses aller s'il te plaît dis-nous que tu vas nous aider et ce serait cool qu'est-ce que tu en dis Anako si on s'est mis tous ça ne prendra pas longtemps la façon dont je digote Anako n'est pas ma question avant même qu'elle n'ouvre de la bouche non non oh quelle erreur oh quelle erreur je dois vraiment y aller non ah merde bon bah il fallait s'y attendre on dirait que ce sera juste les filles du conseil et moi oh je suis trop deg ah putain j'ai envie de retourner en arrière ah merde oh quelle erreur non oh je suis triste ah là là j'ai une lampe qui coule c'est plus facile de me résigner un autre après-midi de travail dans la petite salle je reviendrai plus tard ah oui 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 ça j'aime ça j'aime ça j'aime d'accord oh oh et ça va où tu sauves les meubles oh oh tu m'as fait peur ok ok c'est bon on a encore une chance il y a encore une chance ok bon voilà maintenant que les au revoirs sont finis ça a l'air de devoir travailler enfin il n'y a pas de devoir j'ai inventé le devoir mais oh putain j'ai une peur bleue bon allez j'espère juste que ça passe trop loin et qu'on aura le temps d'aller la voir m'échelle parce qu'en fait ce qui est terrible c'est qu'on n'a aucune on n'a aucune action enfin en fait une fois qu'on a fait un choix on est tributaire du choix on n'a pas on ne peut pas dire ok ça me saoule on arrête l'action court on va rejoindre Anako on ne peut pas on est tributaire excusez je suis tellement à fond sur Anako il faut que je me calme c'est terrible limite là j'aurais voulu reprendre si Issao n'avait pas dit ça dans ma tête j'aurais bataillé pour ne pas reprendre au choix et choisir l'autre justement Michele Chizone m'escorte jusqu'à la salle du conseil des étudiants ne me lâchant pas les épaules une seule seconde je me sens un peu mal de laisser tomber Anako comme ça mais c'est le prix à payer pour que Michele me laisse tranquille alors qu'il en soit ainsi ah oui c'est vrai qu'elle a dit que ah donc c'était une mini forme de chantage ah ok j'avais même pas capté j'avais complètement oublié ce détail tellement j'étais pris par le choix qu'il y avait à faire j'avais complètement oublié qu'elle nous disait que je sais que t'es au courant je sais je sais que t'es au courant non je sais que tu es en retard et donc implicitement je sais qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu peux faire n'est-ce pas avec cette jeune personne donc j'ai complètement zappé et donc qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui un compte rendu hein c'est pas un truc supposé arriver oh mais Issao réfléchit deux minutes ouais on doit collecter toutes les informations du festival pour que Tietchan puisse se débriefer avec les professeurs humm Jésus-né laisse tomber une grande pile de feuilles sur le bureau et sourit succinctement on doit la trier en deux piles une pour les trucs financiers comme les factures et une pour les retours positifs euh hein une pour les financiers et une pour les retours et ça fait pas deux piles une pour les trucs financiers comme les factures et une pour les retours une pour les positifs peut-être une pour les trucs qui pourront peut-être être un problème pour l'année prochaine une pour les problèmes qui ne seront seulement pas réglés mais ouais d'accord ça fait plus que deux piles hein ah ouais je croyais que ce serait seulement deux piles désolé d'accord et pendant que je ferai ça qu'est-ce que vous ferez bah on a loupé le déjeuner parce qu'on a collecté tous ces rapports alors on va chercher à manger terrible pourquoi est-ce que vous ne les avez pas trier quand vous les avez collectés aussi heureusement mon mécanisme de prévention m'a empêché d'ouvrir la bouche ce qui aurait empiré la situation hein c'est pas juste j'étais tellement en train de me plaindre de la quantité de travail que j'ai pas remarqué que Chizone continue de faire des signes s'il n'avait pas eu les cris de Misha je n'aurais probablement rien remarqué du tout chizone semble assigner des tâches à Misha mais aucune d'entre elles n'a l'air plaisante arrivant à une conclusion Misha répond brièvement à Chizone et s'assoit sur le siège à côté de moi elle se résigne Chizone nous dit quelque chose avant de sortir je vous ai baisé niquez vos races et bon courage vous parliez de quoi ? Chizone était inquiète que tu fasses mal les choses si tu n'étais pas supervisé mais vu qu'elle n'a pas de dire ce que tu loupes elle me fait rester oh c'est nu je voulais aller avec Chizone mais ça va le revenir avec à manger est-ce qu'on a déjà mangé nous ? ah bah non si on a déjà mangé donc là on est à la fin des cours si je sais je suis con c'est bien ça la vitesse avec laquelle Misha change du mur est extraordinaire du très fond de la terre au sommet du monde en un battement d'île c'est difficile d'imaginer comment quelqu'un peut fonctionner comme ça ça aurait pu être pire bon qu'est-ce qu'on est censé faire ? trier merci Charlotte j'ai compris ça bon commençons à faire des piles on verra après comment elles organiser d'accord on commence à trier tous les papiers dans des piles incroyablement complexes au début c'est juste par simple catégorie financier retour rapport d'investissement qu'est-ce que j'allais dire d'incident puis s'ils se divisent en bons et en mauvais rapports et de plus en plus jusqu'à ce qu'on ait plus l'air de jeter des papiers au hasard sur la table c'est sans espoir pourquoi ? on fait ce qu'on nous a demandé non ? oui mais on n'a plus l'air de faire n'importe quoi non je crois qu'on avance bien Kijan sera capable de s'en sortir à partir de là oh l'éternel la pauvre donc je crois qu'on peut s'arrêter là c'est presque comme si le bon sens de Misha était sorti de la pièce avec Shizunet cela dit aucun intérêt à l'en discuter à propos c'est quoi l'histoire avec Anako et toi ? ah excellent on va en parler quelle histoire ? tu étais avec elle aujourd'hui il s'est passé quelque chose ? un potin intéressant que tu me caches ? oui je te cache plein de choses la petite Misha tu sais pas encore quoi mais c'est incroyable si je te parlais de moi ce serait plus un potin tu crois pas ? j'imagine on est juste des bons amis pourquoi ça t'intéresse ? je croyais que Shizunet et toi ne l'aimiez pas c'est pas vraiment ça tu sais que Shizunet et Lily ne s'entendent pas trop et vu que Anako est toujours avec Lily on ne lui parle pas trop mais ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète pas pour elle qu'est-ce qui t'inquiète ? eh bien elle ne parle avec personne d'autre non ? c'est pas bon Hitchan si Shizunet et Lily ne s'apprécient pas parce que leurs personnalités sont différentes alors je ne veux pas savoir comment Misha et Anako s'entendraient je veux dire d'une façon ou d'une autre on est tous dans le même bateau ici non ? d'une certaine façon oui la dernière fois quand elle est sortie au milieu d'un coup je tiens à demander au professeur ce qui serait fait à ce sujet d'ailleurs je me demande c'est quoi déjà le handicap de Misha ? oh la vache le flash attends elle n'est pas aveugle elle n'est pas muette elle n'est pas sourde elle n'a pas de mobilité réduite elle n'a pas de membre en moins attendez ça ça m'intrigue ça je vais aller voir sur internet attendez attendez handicap misha katawa shoujo alors attendez en vrai c'est quand elle a dit on est tous dans le même bateau c'est quoi ton truc toi ? ok alors apparemment alors je vois deux trucs les deux sont sur katawashoujo.wikia.com alors premièrement c'est contrairement aux autres étudiants c'est comme ça il n'y a aucune mention concernant une ouais un handicap tout simplement je suis con comme une table il n'y a aucune mention d'un handicap là concernant et ensuite je vois autre chose donc ça doit être sûrement un un forum de réponse en tout cas sur toujours katawashoujo.wikia ouais c'est ça c'est le forum où il dit apparemment il semblerait que Misha aurait une forme accrue de dyslexie bon je ne sais pas pourquoi une forme accrue de dyslexie ah qui apparemment lui provoquerait des vertiges et incapable de lire une montre ok mais ça me paraît je ne sais pas je comprends l'idée je comprends le handicap mais de me dire qu'elle soit dans une école pour handicap je trouve dégueulasse de dire ça parce que s'il y a des dyslexiques qui il y a sûrement des dyslexiques qui vivent très mal selon la comment dire pas la puissance selon le degré d'infirmité vous m'avez compris en gros ça doit être sacrément dyslexique pour ne pas être capable enfin pour être dans cette école excusez moi je sais juste que la question que je me suis posée d'un coup mais sérieux Michel là quoi parce que si c'est des chouros handicap c'est chiant il a dit que chaque étudiant avait des besoins spéciaux et que Chitian n'avait pas besoin de s'inquiéter de tout ça pour ça Anako ne fait jamais de travail de groupe elle s'enfuit juste ce n'est pas suffisant pour s'inquiéter si c'est très bien c'est pas faux elle part toujours très peu quand on discute à deux c'est déjà bien mieux que tout ce que j'ai pu faire Chitian et moi avons toutes les deux essayé quand elle était arrivée mais elle a eu peur et s'est enfuie je pourrais dire à Misha qu'il m'est arrivé exactement la même chose mais elle semble réfléchir intensément écoutez Misha sans influence de Jusune est intéressant je crois qu'elle a besoin de réaliser que les gens se moquent de son tel à l'air et qu'elle peut nous faire confiance si elle le pouvait je me sentirais mieux pour elle ah donc c'est une mission qui nous est incombée je crois que je n'ai jamais vu Misha aussi longtemps sans qu'elle fasse de signe quand elle est avec Chitian elle est constamment en train de bouger les mains lui tradisant tout ce qu'il se passe un tel niveau d'effort doit être épuisant même pour un esprit agile il faut se rendre à l'évidence Misha n'est pas la personne la plus brillante que je connaisse je vais garder un oeil sur elle pour toi mais tu devrais probablement t'excuser pour tout à l'heure je ne crois pas que Anako apprécie ce genre de blague on l'a vu elle était quand ça c'était trop mignon c'était trop chou oh oh je n'avais même pas remarqué désolé c'est pas moi qu'il faut le dire juste par lui d'accord je le ferai dès demain matin ou après à la bibliothèque tu nous accompagnes aucun souce une cacophonie en provenance de la porte annonce le retour de Shizune j'imagine qu'elle ne peut pas vraiment savoir le bruit qu'elle fait oh Shizchan tu es de retour alors faut pas le dire faut le faire avec les noms Shizune apparaît les bras chargés de sacs de la superette nous avons des restes du festival vu qu'on se tue que des affaires du festival je me suis permise de faire une petite folie bonne idée Shizune 10 points on a le droit de faire ça pour quelqu'un qui refuse de nous rejoindre tu sembles te poser beaucoup de questions sur la politique du conseil je dois punir ton insolence en rationnant ta portion de nourriture de festin pardon j'ai essayé d'improviser je ne savais plus ce que c'était le mot je t'ai connu c'est quoi c'est quoi d'accord d'accord j'ai compris mes chats poussent les piles de papier d'un côté pour faire de la place à l'avalanche de nourriture que je suis donné des verses alors que je vois l'étendue de mon dur travail se faire effacer d'un mouvement de main même si ce n'était pas bien utile je réalise pourquoi ces deux-là ont besoin d'aide ici le repas de l'épicerie n'est pas exquis mais au moins c'est nourrissant merci de nous aider aujourd'hui la plupart du temps nous faisons juste des rapports pour le personnel cette année au moins on peut faire des bonnes rubries pour le compte rendu et tu jures que ce n'est pas une organisation de corrompus pas du tout pas du tout on suit les règles ce n'est pas notre faute si les règles ne sont pas suffisamment spécifiques ils jouent sur ça ils sont terribles je croyais que c'était la définition de corruption tu réfléchis trop tu sais quoi t'as probablement raison dans tous les cas je dois y aller si j'y suis autorisé du moins ton travail t'es jugé suffisant tu peux partir vous aurez remarqué que je dis que je veux juger d'accord merci tu sais si tu t'appuies sur le côté repas gratuits plutôt que sur le côté travail infini tu pourras probablement recruter plus de gens tu as peut-être raison réfléchis-y et pense aussi à ce dont on a parlé tu n'as pas besoin de dire achisonné si tu ne veux pas quoi ? oh d'accord j'essaierai de la voir demain matin bonne nuit chit chan chit chan pas chit chan tu es con bonne nuit chit chan tu m'entends pas m'espérable et donc on va voir un à coup non choqué choqué on n'a même pas été voir un à coup je suis choqué je suis outré non du coup mon vas-y on l'a dit je te rejoins elle nous attend je suis sûr il y a encore la bibliothèque elle nous attend elle est là elle regarde la porte mais elle voit personne qui entre c'est chiant tu m'as saoulé ça vaut tu m'as saoulé bon tant pis tant pis que vous voulez oh merde du coup j'espère que je n'ai pas fait un mauvais choix aïe 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 on va s'arrêter donc sur cette journée à fond intéressante écoutez on s'est on s'est un peu prêté au jeu du conseil des étudiants pourquoi pas c'était bon clairement ça se voit que ça me branche moins on va dire que ça me branche beaucoup moins que Kanako ça c'est clair et net c'était très Hanako elle est vraiment géniale j'adore ce personnage mais tellement il est tellement au dessus pour l'instant j'ai envie de vous dire que étant donné que je n'ai pas j'ai pas joué à beaucoup de jeux de ce type concrètement parce qu'après je ne vais pas dire de tous les jeux vidéo parce que c'est beaucoup trop large mais Sandlot des Cigales je suis encore enfin j'ai juste terminé bon là sans doute que vous ce ne sera pas encore le cas mais j'ai terminé le Sandlot des Cigales il faut que je fasse le Sandlot des Cigales R donc quoique si si peut-être parce qu'on est quand même à la 15ème partie de Katawa Shojo donc peut-être je ne sais pas mais voilà dans l'idée je ne connais pas encore assez les personnages profondément pour avoir un bon avis sur eux et vu tous les jeux de ce type que j'ai pu jouer avec les Phoenix Wright sur Layton ou ce genre de jeu où il y a moins d'action on va dire en tout cas clairement Hanako elle est tellement dans le top 3 peut-être même que c'est ma préférée pour l'instant c'est incroyable c'est incroyable j'ai très très envie de parce qu'en fait après il y a quand même il y a beaucoup de visual novel qui sont en japonais je ne les regarde qu'en anime en fait en animé et par contre en animé j'en ai beaucoup donc il faudrait que je fasse la transposition entre les deux pour voir à quel point je l'adore parce que par exemple mon personnage d'animé préféré tous confondus pour l'instant c'est Inaba Ibeko de Kokoro Connect et clairement Hanako ça me fait la même impression la même idée le caractère est très différent mais Hanako me transporte autant que Inaba m'a transporté en fait et c'est tellement plaisant parce que je prends énormément de plaisir du coup à tourner Katawa Shoujo et j'espère que ça se ressent autant quand vous vous regardez et c'est géant j'adore j'adore j'ai vraiment hâte de faire la suite mais pour ce soir c'est terminé il est déjà assez tard donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce jeu extraordinaire je vous dis ciao bye bye portez-vous bien à la prochaine de gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada